Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça en fait je rigole c'est parce que j'étais en train de faire la vidéo, j'étais à fond dedans, genre patati patata, comme ça, et en fait ça a toqué à la porte et j'ai dû l'ouvrir et du coup ça m'interrompait, je sais plus du tout où j'en étais, donc je recommence, ça fait juste la quatrième fois que je recommence, mais c'est pas grave, voilà on va faire les choses bien. Donc aujourd'hui on va parler de Super Mario Run, donc là on est toujours sur la Woodwick Campfire Marshmallow, parce qu'elle sent bon, mais aussi parce qu'il y a une restriction de budget, donc c'est Noël, si vous lui envoyez des bougies qui sentent bon et qu'elles apparaissent en fond derrière le slime, eh bien demandez-moi. Donc Super Mario Run, Super Mario Run, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé Super Mario Run ? Eh bien, eh bien pourquoi ? Pourquoi c'est très intéressant qu'un personnage comme Super Mario, qui incarne quand même à lui seul l'évolution du jeu vidéo ou du jeu de plateforme, du moins du jeu de plateforme, s'en retrouve réduit à un runner sur téléphone mobile, enfin sur smartphone si vous préférez, et en plus réduit pour le moment parce qu'il est juste sur iOS, donc c'est-à-dire iPhone, iPad, etc. Ce qui est un peu étrange pour un personnage aussi fédérateur que Mario. Donc je pense que derrière chez Apple, il y a quand même une histoire de gros sous, etc. pour pouvoir une exclusivité, une visibilité, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est le marché qui est comme ça. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé chez Nintendo pour faire un runner ? Alors le runner, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où le personnage avance tout seul, comme ça, et nous on appuie sur les boutons pour le faire sauter, pour faire, voilà, le plus connu est sans doute Jetpack Joyrad, ouais, c'est ça, Jetpack Joyrad, et il y en a plein qui sont passés avant, et voilà, donc c'est assez étonnant de voir Mario attaquer ce support. C'est étonnant, d'autant plus que l'évolution graphique, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on se retape encore le New Super Mario Bros, le style New Super Mario Bros. Alors je demande pas est-ce qu'on réinvente la roue, c'est pas ça, mais c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'un petit 2D sympa, mais ambiance dessin animé, à la Rayman, etc. ça aurait été peut-être plus judicieux sur le support-là. On sent qu'on a pris un Mario Maker, entre guillemets, et qu'on ajoute... Ah oui, le lapin, ça va ? Oh ! Dis-donc ! On laisse faire les vidéos des gens, hein ! C'est que le lapin, en fait, c'est Tatooine Gaming, et aime beaucoup Super Mario Run, et voilà, donc elle essaye de défendre un peu la cause. Donc c'est assez étonnant de voir Mario, justement, qui... C'est assez étonnant de voir Mario qui reprend ce flambeau-là, parce que le Runner, c'est quand même quelque chose de daté, même s'il y en a des très bons sur mobile, moi ça m'arrive d'y jouer, etc. Mais on a des choses convolvées, avec des XP, des choses comme ça, etc. Là, on est vraiment sur la plateforme pure et simple, où le but est de ramasser les pièces, ce qui n'est pas le but en soi d'un Mario. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un Runner qui se joue à la verticale, pas à l'horizontale. Alors certainement pour utiliser l'espace terrestre, afin d'appuyer plus ou moins longuement sur le saut, c'est un peu d'ailleurs la méthode qu'on avait fait sur Sunflowers, en fait, on avait fait le lopin de terre, c'était vraiment l'endroit pour mettre le doigt, pour pas que ça cachait l'écran. Donc je pense que là, c'est plus ou moins la même chose. Donc, en tant que jeu, en tant que jeu, en tant que Runner, c'est un classique, on avance, on ramasse les pièces, il y a des pièces cachées, voilà. En tant que Mario, par contre, on attend la révolution. Là, c'est en tant que Mario, je ne vais pas dire que c'est honteux, parce qu'en fait, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément des consoles Nintendo de pouvoir jouer à Mario, donc ça, quelque part, c'est bien, mais c'est un Mario bas de gamme, et ce qui est dommage, en plus de ça, c'est qu'on se demande si Nintendo a vraiment compris le marché mobile. Alors, peut-être que c'est moi qui dis n'importe quoi et que Nintendo est dans le vrai et que ça va leur donner raison, mais là, une espèce de freemium où on offre trois niveaux, et après, pour avoir l'intégralité du jeu, il faut dépenser 9,99€, donc 10€, c'est incroyable à notre époque, c'est-à-dire que, déjà, des jeux qui coûtent 1€, en fait, maintenant, dans notre... Hé ! C'est pas possible ! Bon, je vais pouvoir finir cette vidéo. Hé ! Quand je vais lui présenter Joystar, ça va lui faire tout drôle, le lapin, là ! Voilà, système économique, ouais, j'y arrive. Le système économique, donc, un freemium qu'on doit payer 10€, c'est un peu bizarre, et d'ailleurs, maintenant, la plupart des développeurs de jeux sur smartphone ont compris qu'il vaut mieux faire un freemium et acheter, par exemple, des tenues, acheter des unités, etc., ou une monnaie intrinsèque au jeu, rapportera plus que de faire un jeu à 99 centimes. C'est devenu... C'est devenu dangereux, maintenant, à notre époque, de faire un jeu à 99 centimes. On peut se couper d'une grosse part du public, et ça, c'est... Le but des jeux sur mobile, c'est d'infiltrer le téléphone pour inciter les gens à acheter. C'est pas l'achat impulsif comme ça peut être sur console, sur PC, etc. Donc, c'est pas exactement comme ça que ça doit être pensé. Et d'ailleurs, moi, j'en veux pour preuve, si Pokémon Go, par exemple, à sa sortie, avait coûté 99 centimes, je suis prêt à parier que même pas un quart des gens auraient acheté le jeu. Voilà, mais de toute façon, on s'en fiche, puisque ce qui coûte, enfin, ce qui rapporte dans Pokémon Go, c'est effectivement les espaces publicitaires que les uns offrent, que les uns achètent, plutôt, et aussi tout ce qui est matériel pour le jeu, avec les Poké-Dollars, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que Pokémon Go a compris, mais là où Mario, on comprend pas ce qui se passe, c'est pourquoi 10 euros ? On va me dire, oui, mais un jeu sur console, c'est plus cher. Oui, mais c'est sur console, et c'est un vrai Mario. Là, il y a très peu de niveaux, il y a très peu d'interactions, et personnellement, je ne comprends pas le truc. D'autant plus qu'il existe ce modèle sur la 3DS, par exemple. Sur la 3DS, il y a des jeux comme Pokémon Shuffle, c'est ça, il me semble, où le truc où on ramasse les badges, où on peut payer des petites parties, on peut payer des bonus, etc. Donc, pourquoi avoir fait ça à Mario, alors que Mario, on le faisait gratuit, on a acheté même niveau par niveau, par exemple. Pourquoi pas où un système, si t'as les 3 étoiles, comme le fait souvent Nintendo, si on est à 100%, on débloque des trucs. Eh bien, là, non, en fait, 10 euros, ça va quand même... Tout le monde ne peut pas s'acheter un jeu à 10 euros sur le smartphone, je suis désolé de le dire, même sur PC, etc., même maintenant en digital. À part les gros jeux à la sortie, il n'y en a plus beaucoup qui dépassent les 10 euros. Les gens attendent que ça coûte, allez, 5 euros, 8 euros, mais 10 euros pour un jeu, surtout sur un jeu mobile, ça fait mal, hein, donc c'est pas de l'écreur ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est dangereux, même pour l'image de marque de Nintendo. C'est-à-dire que, alors, si sur le papier, le but, c'est tout le monde la télécharger, tout le monde va le télécharger, puisque la démo est plutôt sympa à faire, alors ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais très peu de gens vont dépenser 10 euros. C'est quand même une somme, voilà, c'est quand même une somme symbolique qui fait qu'on est sur un jeu de smartphone, et ça fait penser un peu aux erreurs qu'avaient commises les Secrets of Mana, les Chrono Trigger, etc. Pas Dragon Quest VIII, puis Dragon Quest VIII, il coûtait de souvenirs 9 euros et quelques, alors peut-être qu'il coûte plus, vous me le direz dans les commentaires, mais au moins c'est un vrai jeu PS2 en 3D, etc., même si c'est une réédition, etc. Même d'ailleurs pour Secrets of Mana, si on veut aller par là, même s'il est à 15 euros, ça reste un vrai jeu, et qui de toute façon est très très cher, maintenant en cartouche, et pour y jouer c'est un peu plus compliqué. Mais les gens ont boudé ces jeux-là, parce que c'était trop cher, même Square Enix, quand ils font leurs jeux sur Final Fantasy, ils font gratuit, etc., même le Kingdom Hearts, tout le monde fait gratuit avec des in-app purchases. Et là c'est incompréhensible de la part de Nintendo d'avoir choisi, et surtout un tarif aussi prohibitif sur cette plateforme. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne les vaut pas, je dis juste qu'il va y avoir un rendez-vous manqué entre le public et Nintendo. Je pense, je pense. Après, là pour l'instant tout le monde est content, parce qu'ils ont Mario, mais ça s'adresse forcément à des gens qui jouent très peu sur téléphone mobile, enfin sur, je n'aime pas dire ça, mais sur smartphone, parce que des runners, il y en a des biens et des biens mieux. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en parler d'un en particulier, qui m'a beaucoup plu, parce que déjà il est français, il est discret, il est super joli, et vraiment, il est sublime, et il vaut beaucoup moins cher, parce qu'on peut l'essayer gratuitement, et après on peut l'acheter à l'intérieur, mais je crois que ça doit être dans les 3 euros et quelques. Donc ce jeu, c'est Red Story, c'est fait par des Français, les graphismes sont magnifiques, l'animation, les cinématiques, c'est magnifique, il y a des bonnes idées, il faut glisser sous les pierres, il faut ramasser les petites flammes, etc. C'est un vrai runner, c'est adapté à la plateforme, et ce n'est pas fait par une grosse industrie qui a déjà fait son beurre sur notre machine. Alors là, effectivement, Super Mario Run, c'est un événement marketing, c'est l'arrivée des Nintendo, etc. Ça a été fait en grande pompe, etc. Maintenant, moi ce que j'aimerais, c'est que Nintendo veut se développer sur le marché mobile, tant mieux. Par contre, arrêtez de faire des coups. Pokémon Go, c'était un coup. Il y a beaucoup moins de personnes qui jouent maintenant. Mais Super Mario Run, ça va être encore un coup. C'est-à-dire, oui, Mario arrive, on va tous essayer la démo, etc. Mais qu'adviendra-t-il du jeu ? Mais je pense que Nintendo est en train de louper son rendez-vous, et je trouve ça dommage. Et c'est vrai que ça aurait peut-être été mieux d'attaquer sur un Animal Crossing où le public peut se retrouver. C'est un public plus enfantin, plus féminin, qui peut se retrouver, qui ressemble beaucoup au jeu sur smartphone. Voilà, là, moi, je n'attendais pas spécialement à Mario, encore moins à Runner. Je pensais que s'il y avait un Mario, ce serait quelque chose d'étonnant sur la jouabilité. Là, la seule news, c'est, ouais, c'est Mario, on peut jouer d'une seule main. Je joue à Mario, voilà. Bah, ouais, non, bah, normalement, les jeux qui jouent d'une seule main, c'est les jeux japonais avec des graphismes, voilà. Moi, je pense que sur smartphone, c'est encore là où il peut y avoir pas mal d'indépendants qui dépendent de la... Enfin, leur survie dépend des achats. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces jeux-là. Il y en a beaucoup qui sont gratuits qu'on peut essayer et qu'on peut soutenir à l'image de Red Story qui, pour moi, le mérite beaucoup plus qu'à un Mario où le travail a été fait. Je vais pas dire que c'était bâclé parce que c'est pas bâclé. Quand c'est Nintendo, c'est bien fichu, c'est bien huilé. La mécanique et la recette, tout est respecté. Mais, voilà, c'est pas là qu'on vous attend, Nintendo. C'est pas là. C'est pas ce genre de truc. Étonnez-nous, vous savez le faire. Étonnez-nous et ne nous sortez pas un runner ou un jumper. Il y a Sonic pour ça. Oui, je serais un peu Sonic, mais c'est même plus logique de faire Sonic runner parce que le mec, il court. il court et il doit juste sauter. D'ailleurs, c'est plus ou moins des runners, les Sonic, à la base. Sauf qu'on appuie sur la flèche, en fait. Mais, voilà, donc, un peu déçu. Pas par le jeu en lui-même parce que le jeu est très bien, mais par toute la politique qu'il y a autour et l'évolution que ça peut prendre. Voilà, c'est l'évolution qui me fait un peu peur. Bon, en attendant, moi, je retourne jouer à Red Story ou à Magic Kingdom pour créer son petit parc d'attractions. sur smartphone et je vous dis à très bientôt et aussi, bah oui, à très bientôt. D'ailleurs, à mercredi, au moment où vous verrez cette vidéo parce que mercredi soir, je vais faire un live sur YouTube. On va essayer pour la première fois. On n'a jamais fait de live sur YouTube. Donc, le jeu sera une surprise. Ça sera sur PS4 parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. donc, je vous invite à venir voir et à vous abonner si vous voulez suivre la chaîne, à mettre des pouces bleus ou des commentaires, etc., si vous voulez qu'on en discute. Mais, voilà, mercredi soir, donc je pense au 21h, comme d'habitude. Petit live des familles qui fait bien plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et, et ben, amusez-vous bien avec une seule main ou avec deux. C'est vous qui voyez. Sous-titrage ST' 501